Troisième partie Raskolnikov se redressa et s'assit sur le divan. Il fit un geste épuisé vers Razumikin pour interrompre le véritable torrent de consolation incohérent et passionné que celui-ci adressait à sa mère et sa sœur, leur prit la main à toutes les deux, et pendant bien deux minutes, sans rien dire, il les scruta, tantôt l'une, tantôt l'autre. Sa mère eut peur de son regard. Dans ce regard brillait un sentiment puissant jusqu'à la douleur, mais en même temps quelque chose d'immobile, presque, même de fou. Poulkeria Alexandrovna fondit en larmes. Avdotya Romanovna était pâle, sa main tremblait dans la main de son frère. — Allez chez vous. Avec lui, prononça-t-il d'une voix octante en désignant Razumikin. — À demain, tout, demain. Vous êtes arrivée depuis longtemps. — Ce soir, Rodia, répondit Poulkeria Alexandrovna, le train a eu un retard terrible. — Mais, Rodia, maintenant, pour rien au monde, je ne te quitterai. Je passe toute la nuit près de toi. — Ne me torturez pas, dit-il avec un geste d'énervement. — Je resterai près de lui, s'écria Razumikin. Je ne le quitterai pas une seule minute. Qu'ils aillent au diable, tous mes amis, là-bas. Ils peuvent grimper au plafond. J'ai mis mon oncle à présider. — Comment... comment vous remercier ? voulu dire Poulkeria Alexandrovna, serrant à nouveau les mains de Razumikin, mais... Raskolnikov l'interrompit à nouveau. — Je ne peux pas, je ne peux pas, répétait-il avec agacement. Ne me torturez pas, c'est sorti. Je ne peux pas. — Venez, maman, sortons au moins de la chambre pour une minute, chuchota Dunia avec frayeur. Nous le tuons, ça se voit. — Mais je ne peux donc pas le regarder après trois ans, s'écria en pleurant Poulkeria Alexandrovna. — Attendez, les arrêta-t-il à nouveau. Vous me coupez toujours. J'ai toutes les idées qui se mélangent. — Vous avez vu, Loujine ? — Non, Rodia. — Mais il sait déjà que nous sommes arrivés. Nous avons appris, Rodia, que Piotr Petrovitch a été assez bon pour te rendre visite aujourd'hui, ajouta avec une certaine timidité Poulkeria Alexandrovna. — Oui, il a été assez bon. — Dunia, j'ai dit tout à l'heure à Loujine que je l'enverrai valdinguer dans l'escalier. Je l'ai chassé au diable. — Rodia, comment ? — Sans doute tu... — Tu ne veux pas dire... — commença à effrayer Poulkeria Alexandrovna, mais elle s'arrêta après avoir adressé un coup d'œil à Dunia. Avdotya Romanovna posait un regard scrutateur sur son frère et attendait la suite. Les deux femmes avaient toutes les deux été mises au courant de la dispute par Nastassia, autant que celle-ci pouvait comprendre et transmettre ce qui s'était passé, et elles étaient à bout de stupeur et d'attente. — Dunia, poursuivait Raskolnikov avec effort, je ne veux pas de ce mariage, et c'est pourquoi tu dois dès demain au premier mot refuser à Loujine, et que jamais plus on ne revoit même son ombre. — Mon Dieu ! s'écria Poulkeria Alexandrovna. — Rodion, pense à ce que tu dis, fit avec fougue Avdotya Romanovna, voulant se lancer, mais elle se retint aussitôt. — Peut-être que tu n'es pas en état, tu es fatigué, lui détale timidement. — Je délire ? — Non. — Tu te maries avec Loujine pour moi, je n'accepte pas ce sacrifice, donc dès demain, écris-lui une lettre de refus. — Le matin, tu me la donnes à relire, et... fini. — Je ne peux pas faire ça, s'écria la jeune fille humiliée. — De quel droit ? — Toniechka, toi aussi, tu es emporté, arrête, demain. — Tu ne vois donc pas ? intervint sa mère, affolée, se jetant vers Dunia. — Ah ! mais sortons plutôt. — Il délire, s'écria ivre Razumikin. — Comment il oserait, sinon ? — Demain, ces bêtises-là, ça lui aura passé, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il l'a fichue dehors, ça s'est passé comme ça. Bon, et l'autre, il s'est fâché, il faisait des discours ici, il exhibait sa science, il est reparti la queue basse. — Alors c'est vrai ? cria Poulcaria Alexandrovna. — À demain, Rodia, dit avec passion Dunia. — Venez-moi. — Adieu. — Tu entends, Avdotia, répéta-t-il dans son dos, bandant ses dernières forces. Je ne délire pas. Ce mariage, c'est une craplerie. Je veux bien être une crapule, mais toi, tu ne dois pas. Un seul, déjà. Et moi, j'ai beau être une crapule, mais une sœur comme ça, ce n'est plus ma sœur. Moi ou Loujine. Adieu. — Tu es fou, despote ! hurla Razumikin. Mais Raskolnikov ne répondit plus, et peut-être n'avait-il plus la force de répondre. Il s'allongea sur le divan, se retourna vers le mur harassé. Avdotia Romanovna regarda Razumikin. Elle avait les yeux brillants. Sous ce regard, Razumikin eut même un frisson. Poulcaria Alexandrovna restait comme pétrifiée. — Pour rien au monde, je ne peux plus partir, chuchotait-elle à Razumikin, presque au désespoir. Je vais rester ici, n'importe où, raccompagnée d'Ougna. — Et vous gâcherez tout, chuchota également Razumikin, dans un état second. Sortons au moins sur le palier. — Nastassia, éclaire ! — Je vous jure, poursuivait-il dans un demi-chuchotement. Déjà dans l'escalier, il a failli nous cogner tout à l'heure, le docteur et moi. Vous comprenez ? Même le docteur. Et donc, lui, il a cédé pour ne pas l'énerver. Il est parti. Moi, je suis resté le surveiller en bas. Mais lui, Rodion, il s'est habillé, et il a fichu le camp. Maintenant aussi, il va ficher le camp, si vous continuez à l'énerver. Et en pleine nuit, et Dieu sait ce qu'il peut se faire encore. — Oh ! qu'est-ce que vous dites ? Et puis, c'est impossible qu'Avdotya Romanovna reste toute seule, sans vous, dans l'immeublé. Pensez un peu où vous devez dormir. Cette crapule-là, Piotr Petrovitch, ne pouvait donc pas vous trouver quelque chose de mieux ? Remarquez, vous savez, je suis un peu saoulé, donc je l'engueule. Ne faites pas... Mais j'irai chez la logeuse d'ici, insistait Poulkiria Alexandrovna. Je la supplerai pour qu'elle nous donne, Adunia et à moi, un recoin pour la nuit. Je ne peux pas le laisser comme ça, je ne peux pas. Ce disant, ils nous étaient tous dans l'escalier, sur le palier, juste devant la porte de la logeuse. Nastassia les éclairait depuis une marche inférieure. Razumikine était dans un état d'excédation terrible. Une demi-heure avant, en raccompagnant Raskolnikov, il était certes un petit peu trop bavard, mais il était conscient d'être lucide et presque frais, malgré l'effroyable quantité de vin qu'il avait bu au cours de la soirée. À présent, son état ressemblait à une espèce même d'exaltation. Et à la fois, c'était comme si tout ce vin qu'il avait bu à nouveau, d'un coup, avec une force redoublée, s'était jeté à sa tête. Il a resté avec les deux dames, en leur serrant les mains dans les siennes. Il essayait de les rassurer, leur présentait ses raisonnements avec une sincérité stupéfiante, et, sans doute, pour être encore plus convaincant, c'est presque à chaque mot qu'il leur serrait la main, comme dans un étau, jusqu'à leur faire mal de toutes ses forces, et, semblait-il, il dévorait des yeux Avdotya Romanovna, sans que cela le dérangeât le moins du monde. Sous l'effet de la douleur, elles arrachaient parfois leurs mains de ses pattes énormes et osseuses, mais lui, loin de remarquer ce qui se passait, au contraire, il les tirait à lui encore plus fort. Si elle lui avait donné l'ordre, là, tout de suite, pour leur rendre service, de se jeter du haut de l'escalier, il aurait obéi sur le champ, sans réfléchir et sans la moindre hésitation. Polkéria Alexandrovna, toute bouleversée par ses inquiétudes pour son rhodia, sentait certes que ce jeune homme était très excentrique et qu'il lui faisait vraiment mal en lui serrant la main, mais, comme, en même temps, il était sa providence, elle se refusait à remarquer ses détails excentriques. Or, en dépit d'une inquiétude semblable, Avdotya Romanovna, qui n'était pourtant pas d'une nature peureuse, croisait avec stupeur, pour ne pas dire avec effroi, les regards étincelants d'une flamme frénétique que lui lançait l'ami de son frère, et c'est seulement la confiance infinie que lui avaient inspiré les récits de Nastassia à propos de cet homme étrange, qui entravait le désir qu'elle avait de se sauver loin de lui en entraînant sa mère. Elle comprenait aussi qu'après tout, il n'y avait peut-être plus trop moyen à présent de se sauver. Du reste, dix minutes plus tard, elle s'était apaisée dans une large mesure. Razumikine avait cette capacité de se montrer entièrement d'un seul coup, quelle que put être son humeur, si bien qu'on comprenait très vite à qui l'on avait affaire. — Impossible ! chez la logeuse, des foutaises insondables ! s'écria-t-il, persuadant Poulkeria Alexandrovna. — Vous êtes peut-être sa mère, mais si vous restez, vous le rendrez fou furieux, et à ce moment-là, Dieu sait ce qui va se passer. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Pour le moment, Nastassia va rester chez lui, et vous, toutes les deux, je vous amène chez vous, parce que vous ne pouvez pas, toute seule, dans la rue, chez nous, à Pétersbourg, de ce point de vue... Bon, bref. Après, de chez vous, je cours chez lui, et dans un quart d'heure, ma main au feu, je vous fais mon rapport sur comment il va, s'il dort ou pas, etc. Après, écoutez. Après, de chez vous, en un clas d'œil, jusque chez moi. J'ai des invités, tous saoules. Je prends ce Simov, c'est le docteur qui le soigne. Il est chez moi en ce moment, pas saoul. Celui-là, il n'est pas saoul, il n'est jamais saoul. Je le traîne chez Rodka, et puis tout de suite, chez vous. Donc, en une heure, vous aurez deux nouvelles. Et du docteur, vous comprenez, du docteur en personne, autre chose que de moi. Si ça va mal, je vous jure, je vous ramène ici moi-même, et si ça va, alors, dodo. Moi, tout un ennemi, je la passe ici, dans l'entrée. Il n'entendra même pas, et je fais dormir ce Simov chez la logeuse, qu'il soit à portée de main. Qu'est-ce qui lui fera le plus de bien en ce moment ? Vous ou un docteur ? Le docteur, n'est-ce pas ? C'est le plus utile. Plus utile, bon. Donc, rentrer chez vous, mais chez la logeuse, impossible. Moi, c'est possible, mais vous, non, impossible. Elle ne vous laissera pas entrer parce que... Parce qu'elle est bête. Elle sera jalouse d'Avdotya Romanovna, si vous voulez savoir, et de vous aussi. Mais Avdotya Romanovna, sans aucun doute. C'est un caractère absolument inattendu. Remarquez, moi aussi, je suis un crétin. Bref, venez, vous me faites confiance, hein ? Vous me faites confiance, oui ou non ? Venez, maman, dit Avdotya Romanovna. Il fera certainement ce qu'il a promis. Il a déjà ressuscité Rodion, et si c'est vrai que le docteur accepte de passer la nuit ici, alors que peut-on demander de plus ? Ah, vous, 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 vous me comprenez parce que vous êtes un ange, s'écria Razumikin, plein d'exaltation. Allons-y, Nastassia. File là-haut et reste avec lui, avec la lumière. Moi, je reviens dans un quart d'heure. Poulkeria, Alexandrovna, n'était pas entièrement persuadée, mais elle ne résistait plus. Razumikin leur prit le bras à toutes les deux et les entraîna jusqu'en bas de l'escalier. Tout de même, il l'inquiétait. Il est peut-être débrouillard et gentil, mais est-il en état de faire ce qu'il a promis ? C'est l'air qu'il a. Ah, je comprends. Vous, vous dites, l'air que j'ai, fit Razumikin l'interrompt pendant ses pensées qu'il avait devinées, et tout en faisant des enjambées énormes sur le trottoir, au point que les deux dames avaient du mal à le suivre. Ce que du reste, il ne remarquait pas. Bêtise ! Je veux dire, je suis saoule, comme une grive, mais il ne s'agit pas de ça. Si je suis saoule, ce n'est pas le vin, c'est dès que je vous ai vus, ça m'a cogné la tête. Mais bon, moi... Bon, bref. Ne faites pas attention à moi. Je suis un menteur. Je suis indigne de vous. Je suis indigne au plus haut point. Dès que je vous aurai ramené en un clin d'œil ici sur le canal, je me verse deux seaux d'eau sur la tête et frais comme l'œil. Si vous saviez seulement comment je vous aime toutes les deux. N'arrivez pas ! Ne vous fâchez pas ! Fâchez-vous contre tout le monde. Ne vous fâchez pas contre moi. Je suis son ami, donc je suis votre ami aussi. C'est ce que je veux. Je présentais ça l'année dernière. Il y a eu un moment comme ça. Remarquez, je ne pressentais rien parce que vous êtes comme tombé du ciel. Et moi, je parie, je ne dormirai pas de la nuit. Ce Tzossimov, tout à l'heure, il avait peur qu'il ne devienne fou. Voilà pourquoi il ne faut pas l'énerver. Qu'est-ce que vous dites ? s'écria sa mère. Le docteur a vraiment dit ça ? demanda Avdotya Romanovna, affolé. Oui, mais ce n'est pas ça, pas ça du tout. Il lui a donné un médicament comme ça, une poudre. J'ai vu. Et là, vous êtes arrivé. Si vous étiez venu demain, c'est bien qu'on soit reparti. Mais dans une heure, Tzossimov vous fera son rapport lui-même. Lui, non, il n'est pas saoul. Et moi aussi, je vais dessouder. Et pourquoi je me suis tellement poivré ? Parce qu'ils m'ont entraîné dans un débat, les fripouilles. J'avais pourtant juré de ne plus jamais les reprendre. Les débats. Ces inepties qu'ils vous racontent. J'ai failli me battre. J'y ai laissé mon oncle comme président. Non, vous me croirez ? Ils demandent l'impersonnalité totale. Et ils trouvent que c'est ça, le fin du fin. Pourvu qu'on ne soit pas soi-même, pourvu qu'on ne se ressemble pas à soi-même. C'est ça qu'ils considèrent comme le progrès suprême. Si leurs mensonges, au moins, étaient à eux. Non. Écoutez, l'interrompit timidement Poulkiria Alexandrovna. Mais cela ne fit que renforcer sa fougue. Qu'est-ce que vous croyez ? Cria Razumikin, haussant la voix encore plus fort. Vous croyez que je leur en veux pour leurs mensonges ? N'importe quoi. J'aime ça, moi, les mensonges. Le mensonge est le seul privilège de l'homme face aux autres organismes. La vérité, elle vient à force de mentir. Je mens, donc je suis un homme. Jamais on n'a trouvé aucune vérité avant d'avoir menti quatorze fois. Et peut-être même cent quatorze. Et ça, c'est honorable dans son genre. Bon. Mais nous, nous ne savons même pas mentir avec notre propre cervelle à nous. Mens comme tu peux, mais mens à ta façon. Et moi, je t'embrasse. Un mensonge bien à soi, c'est déjà presque mieux qu'une vérité entièrement à un autre. Dans le premier cas, tu es un homme. Dans l'autre, tu es juste un serein. La vérité ne bougera pas. La vie, on peut la démolir. Il y a eu des exemples. Hein ? Qu'est-ce qu'on est, nous, en ce moment ? Nous, tous, sans aucune exception, pour ce qui est de la science, du développement, de la pensée, des inventions, des idéaux, des désirs, du libéralisme, de la raison, de l'expérience, et de tout, et de tout, et de tout, et de tout, et de tout. Nous en sommes juste encore à la classe préparatoire du collège. Ça nous plaît de nous gaver de l'esprit des autres. Alors voilà. C'est vrai, non ? C'est vrai ce que je dis. Crièrent Azoumikine en secouant et en serrant la main des deux dames. C'est vrai ! Mon Dieu, je ne sais pas, répondait la pauvre poule carrière Alexandrovna. Oui, oui, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, ajouta sérieusement Avdotya Romanovna, et elle poussa un cri tant cette fois il lui avait fait mal avec sa main. Oui ? Vous dites oui ? Oh ! après ça, vous, vous, s'écria-t-il pris d'exaltation, vous êtes la source de la bonté, de la pureté, de la raison et de la perfection. Donnez-moi votre main, donnez, vous aussi, donnez-moi la vôtre. Je veux vous baiser la main, là, maintenant, à genoux. Et il s'agenouilla au milieu du trottoir, désert par bonheur, à cette heure-là. Arrêtez, je vous en prie ! Qu'est-ce que vous faites ? s'écria Poulqueria Alexandrovna au comble de l'inquiétude. Relevez-vous, relevez-vous, reprit Dunia, riant et s'inquiétant. Pour rien au monde, pas avant que vous m'ayez donné vos mains. Comme ça, voilà, je me relève. On y va ? Je suis un crétin malheureux, je suis indigne de vous, je suis saoule et géante. Je suis indigne de vous aimer, mais vous vénérez, c'est le devoir de chacun, si seulement on n'est pas une canaille finie. Donc je vénère, voilà, vos meublés. Et déjà, rien que pour ça, Rodion a eu raison tout à l'heure de le mettre dehors, votre Piotr Petrovitch. Comment a-t-il osé vous loger dans ces meublés-là ? C'est un scandale. Vous savez qui vient là ? Et vous êtes sa fiancée, sa fiancée, oui ? Eh bien, je vous dirai, après ça, votre fiancée, c'est une ordure. Écoutez, monsieur Razumikine, vous vous oubliez, fit Poulqueria Alexandrovna. Oui, oui, vous avez raison, je m'oublie, j'ai honte, se reprira Razumikine. Mais, mais, vous ne pouvez pas m'en vouloir si je dis ça, parce que c'est sincèrement que je parle, et pas parce que, ça serait moche, bref, pas parce que je vous... Oh, bon, d'accord, il ne faut pas, je ne dirai pas pourquoi je n'ose pas, mais on a tous compris. Dès qu'il est rentré, qu'il n'était pas de notre monde, et pas parce qu'il venait de se faire friser chez le coiffeur, pas parce qu'il s'empressait de se montrer, mais parce que c'est un espion et un spéculateur, parce que c'est un juif, un histrion, et ça se voit. Vous croyez qu'il est intelligent ? Non, il est bête, bête. Est-ce qu'il est fait pour vous ? Oh, mon Dieu ! Voyez-vous, mesdames, fit-il, s'arrêtant soudain, alors qu'il montait déjà les escaliers qui menaient au meublé, ils sont peut-être tous saouls chez moi, mais ils sont tous honnêtes, et même si on ment, parce que je mens, moi aussi, n'est-ce pas ? Nous, à force de mentir, on finira par trouver une vérité, parce qu'on s'en tient à une route honnête. Mais, Piotr Petrovitch, lui, il ne s'en tient pas à une route honnête. Et je les ai traités de tous les noms, peut-être, mais n'est-ce pas ? Je les respecte, et même Tsamiotov. Bon, je ne le respecte pas, mais je l'aime, parce que c'est un petit chiot. Même ce cochon de Tsosimov, parce qu'il est honnête, il connaît son affaire, mais suffit. Tout est dit et pardonné. Pardonné ? Oui. Bon, allons-y. Je le connais, ce couloir, je suis déjà venu ici. Là, au numéro 3, il y a eu un scandale. Bon, alors, où vous êtes ici ? Quel numéro ? Le bit ? Bon, cette nuit, enfermez-vous à clé, ne laissez entrer personne. Dans un quart d'heure, je serai de retour avec des nouvelles. Et puis, une demi-heure plus tard, je reviens avec Tsosimov. Vous verrez. Adieu. Je cours. Mon Dieu ! Dunyetschka, que va-t-il arriver ? Dit Poulkeria, Alexandrovna, s'adressant à sa fille d'une voix inquiète et apeurée. Apaisez-vous, maman, répondit Dunya, ôtant son chapeau et sa mentille. C'est Dieu lui-même qui nous envoie ce monsieur, même si c'est vrai qu'il vient de se saouler. On peut compter sur lui, je vous assure. Et tout ce qu'il a déjà fait pour Rodion. — Oh ! Dunyetschka, Dieu seul le sait, s'il va revenir. Comment ai-je pu me résoudre à l'essai, Rodia ? Ce n'est pas du tout comme ça, non, pas du tout, que je m'attendais à le trouver. Il était tellement dur, comme si ça ne lui faisait pas plaisir de nous voir. Des larmes parurent sur ses yeux. — Non, ce n'est pas ça, maman. Vous n'avez pas bien vu. Vous ne faisiez que pleurer. Il est très atteint, très malade. Voilà la cause de tout. — Ah ! cette maladie ! Ça ne me dit rien de bon, rien de bon. Et la façon dont il te parlait, Dunya, dit la mère, levant timidement les yeux vers ceux de sa fille pour lire dans ses pensées, et déjà à moitié consolée par le fait que Dunya ait pris la défense de Rodia et que, donc, elle lui pardonnait. Je suis persuadé qu'il changera d'avis demain, ajouta-t-elle, cherchant à en savoir encore plus. Et moi, je suis persuadé que demain encore il dira la même chose. Sur ça, coupa Avdotia Romanovna. Et bien sûr, c'était là le problème, parce qu'il y avait là un point dont Poulkeria Alexandrovna avait trop peur, à présent, de parler. Dunya vint vers sa mère et l'embrassa. Cette dernière, de toutes ses forces, la serra dans ses bras, puis elle se plongea dans une attente inquiète du retour de Razoumikine, et se mit timidement à observer sa fille qui, des bras croisés dans la tente, elle aussi, s'était mise à arpenter la pièce de long en large, en réfléchissant pour elle-même. Ce genre de promenade, d'un coin à l'autre, à réfléchir, était généralement habituel chez Avdotia Romanovna, et sa mère, dans ces cas-là, avait toujours peur de la distraire de sa songerie. Bien sûr, Razoumikine était comique, avec cette passion pour Avdotia Romanovna, qui s'était déclarée d'un seul coup dans l'ivresse. Mais, après avoir un peu observé Avdotia Romanovna, surtout à ce moment-là, alors qu'elle marchait ainsi, les bras croisés dans la chambre, triste et pensive, peut-être aurait-il été nombreux ceux qui l'auraient excusé, sans parler même de l'état excentrique dans lequel il se trouvait. Avdotia Romanovna était d'une beauté remarquable, haute, étonnamment droite, forte, sûre d'elle-même, ce qui apparaissait dans chacun de ses gestes et qui, du reste, ne privait en rien ses mouvements, ni de douceur, ni de grâce. Par son visage, elle ressemblait à son frère, mais on pouvait dire que c'était une beauté. Ses cheveux étaient châtains foncés, un peu plus clairs que ceux de son frère. Ses yeux, presque noirs, étincelants, fiers, et en même temps, parfois, par instants, d'une bonté incroyable. Elle était pâle, mais sa pâleur n'était pas maladive. Son visage éclatait de fraîcheur et de santé. Sa bouche était un peu petite, et sa lèvre inférieure, fraîche, incarnate, s'avançait imperceptiblement, de même que le menton. La seule irrégularité de ce visage splendide qui lui donnait pourtant une vie toute particulière et, entre autres, comme de l'arrogance. L'expression de son visage était toujours plus sérieuse que joyeuse, méditative. En revanche, comme le sourire lui allait à ce visage, et comme lui allait le rire joyeux, jeune, insouciant, on comprend qu'Orazou Mekin, fougueux, sincère, un peu simplet, honnête, fort comme un preu de nos légendes, ivre comme il l'était, et qui n'avait jamais rien vu de semblable, ait perdu la tête à la première seconde. De plus, le hasard, comme un fait exprès, lui avait révélé Dounia dans ce moment d'amour et de joie splendide qu'étaient les retrouvailles avec son frère. Il avait vu ensuite sa lèvre inférieure qui tressaillait en réponse aux ordres arrogants, ingrats et cruels de son frère, et, là, ça avait été plus fort que lui. Il disait vrai, du reste, quand, peu auparavant, dans l'escalier, il avait commis la maladresse d'avouer que l'excentrique logeuse de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, serait jalouse de lui, non seulement pour Avdotya Romanovna, mais sans doute aussi pour Poulkeria Alexandrovna elle-même. Même si Poulkeria Alexandrovna avait déjà quarante-trois ans, son visage gardait toujours des restes de sa beauté passée, et, qui plus est, elle paraissait bien plus jeune que son âge, ce qui est presque toujours le cas pour les femmes qui conservent une clarté d'esprit, une fraîcheur d'impression, et un enthousiasme du cœur jusqu'à leur vieillesse. Disons, entre parenthèses, que conserver cela est le seul moyen de ne pas perdre sa beauté, même quand on est vieux. Ses cheveux commençaient à grisonner et à tomber, de petites rides rayonnantes étaient apparues depuis longtemps à côté de ses yeux, ses joues s'étaient creusées et asséchées sous l'effet des soucis et des douleurs, et, malgré tout, son visage restait splendide. C'était le portrait du visage de Dunetschka, mais vingt ans plus tard, et à part également l'expression de la lèvre inférieure qui, chez elle, n'était pas proéminente. Poulkeria Alexandrovna était sensible, mais jamais jusqu'à la mièvrerie. Timide, prête aux concessions, mais jusqu'à une certaine limite. Elle pouvait concéder bien des choses, elle pouvait accepter bien des choses, même pour ceux qui heurtaient ses convictions, mais elle se tenait toujours à une certaine limite d'honnêteté, de règles et d'opinions extrêmes qu'aucune circonstance jamais ne pouvait l'obliger à franchir. Vingt minutes exactement après le départ de Razoumikine, on entendit à la porte, deux coups étouffés, mais précipités. Il était de retour. — Je n'entre pas, pas le temps, fit-il en toute hâte quand on lui eut ouvert la porte. Il dort comme un sonneur, un sommeil parfait, paisible. Dieu fasse qu'il dorme dix heures comme ça. — Nastassia est resté chez lui, je lui ai dit de ne pas sortir avant que je ne revienne. — Maintenant je cours chercher Tsosimov, il vous fera un rapport, et puis vous aussi, Dodo. — Vous n'en pouvez plus, je vois ça. Et il dégringola les escaliers. — Quel jeune homme débrouillard ! et dévoué ! s'exclama Poulkeria Alexandrovna, toute heureuse. — C'est quelqu'un de très bien, j'ai l'impression, répondit Avdotya Romanovna, avec une certaine fougue, tout en se remettant à marcher de long en large dans la pièce. Une heure plus tard ou presque, on entendait des pas dans l'escalier, puis des coups à la porte. Les deux femmes attendaient, pleinement confiantes cette fois-là, en Razoumikine, et de fait il avait réussi à ramener Tsosimov. Tsosimov avait accepté tout de suite de quitter le festin et d'aller voir Raskolnikov, mais c'est à contre-cœur qu'il venait voir les dames, et avec une grande méfiance, en se défiant de l'ivresse de Razoumikine. Pourtant son amour propre fut tout de suite apaisé, et même flatté, il comprit qu'il était réellement attendu comme un oracle. Il resta exactement dix minutes, et parvint entièrement à convaincre et apaiser Poulkeria Alexandrovna. Il parla avec une sympathie extraordinaire, mais avec retenue, et un sérieux pour ainsi dire souligné, exactement comme un docteur de vingt-sept ans au cours d'une consultation très grave. Il ne s'éloigna pas d'un seul mot de son objet, et ne fit jamais preuve du moindre désir d'entrer dans des relations plus privées et plus personnelles avec les deux dames. Ayant remarqué, dès qu'il était entré la beauté aveuglante d'Avdotya Romanovna, il avait essayé aussitôt de ne pas faire attention à elle le moins du monde, tout le temps que devait durer sa visite, et s'était adressée uniquement à Poulkeria Alexandrovna. Tout cela lui procurait une satisfaction intérieure extraordinaire. Du malade lui-même, il dit qu'il le trouvait pour le moment dans un état tout à fait satisfaisant. Selon ses observations, la maladie du patient, hormis les circonstances matérielles défavorables de ces derniers mois de sa vie, avait encore certaines bases morales, et se trouvait être, pour ainsi dire, le produit complexe d'un grand nombre de facteurs matériaux et moraux d'inquiétude, de crainte, de souci, de certaines idées, etc. Remarquant au passage qu'Avdotya Romanovna avait alors particulièrement tendu l'oreille, Tzossimov s'étendit un peu plus sur ce thème. Quant à la question inquiète et timide de Poulkeria Alexandrovna au sujet de certains soi-disant soupçons de désordre mental, il répondit d'un ton tranquille et avec un sourire sincère que ces mots-là étaient trop exagérés, que, certes, on remarquait chez le malade une sorte d'idée immobile, quelque chose qui désignait un monomane, car lui, Tzossimov, s'était tout particulièrement intéressé ces derniers temps à ce domaine passionnant de la médecine, mais il fallait se souvenir que le malade avait déliré presque jusqu'au jour d'aujourd'hui, et que, bien sûr, l'arrivée de sa famille lui redonnerait des forces, le distrairait, et jouerait un rôle salvateur, si seulement il est possible d'éviter de nouveaux chocs trop importants, ajouta-t-il d'un ton grave. Puis il se leva, salua d'un air digne et enjoué, accompagné par la bénédiction, la reconnaissance fougueuse, les prières et la jolie main d'Avdotya Romanovna que celle-ci lui tendit pour lui serrer la sienne, sans qu'il le demande, et sortit extrêmement satisfait de sa visite, et encore plus de lui-même. — Nous reparlerons demain, couchez-vous maintenant, sans faute, renchérit Razumikin, qui repartait avec Tzossimov. Demain, le plus tôt possible, je reviens vous faire un rapport. — N'empêche, c'est une jeune fille épatante, cette Avdotya Romanovna remarqua Tzossimov en se léchant presque les babines quand ils furent sortis dans la rue. — Épatante ! Tu as dit épatante ! hurla Razumikin, et d'un seul coup il se jeta sur Tzossimov, le prenant à la gorge. — Si un jour tu oses... — Tu comprends ! Tu comprends ! criaient-il en lui secouant le col après l'avoir plaqué contre un mur. — Tu entends ? Mais arrête, espèce d'ivrogne ! se débattait Tzossimov. Puis, sitôt que l'autre l'eut libéré, il le regarda fixement, et d'un seul coup, il éclata de rire. Razumikin se tenait devant lui, les bras ballants, plongé dans une réflexion profonde et grave. — Bien sûr, je suis un âne, murmura-t-il, noir comme un nuage d'orage. — Mais toi aussi ! — Ça, non, vieux ! Pas moi aussi ! Je ne rêve pas à des bêtises ! Ils se mirent en route sans rien dire, et c'est seulement en approchant de chez Raskolnikov que Razumikin, profondément soucieux, rompit son silence. — Écoute, dit-il à Tzossimov, tu es un brave garçon, mais sans parler de toutes tes sales défauts, tu es un débauché, ça je le sais, et parmi les plus moches, tu es une saleté toujours sur les nerfs, sans caractère, une tête creuse, tu t'es engraissé, tu es incapable de te refuser quoi que ce soit. C'est ça que j'appelle la saleté, parce que, vraiment, ça mène à la saleté. Tu es tellement incapable de te contraindre que, je t'avoue ça, ce que je comprends le moins, c'est comment, avec tout ça, tu peux être un médecin très convenable, et dévoué même. Il dort sur un matelas de plumes, un docteur, mais il se lève la nuit pour un malade. D'ici deux ou trois ans, tu ne te lèveras plus pour un malade. Mais bon, au diable, il ne s'agit pas de ça, voilà ce que c'est. Aujourd'hui, tu passes la nuit chez la logeuse. Ce mal que j'ai eu à la convaincre. Et moi, à la cuisine. Voilà une bonne occasion de faire connaissance de plus près. Ce n'est pas ce que tu crois ? Là, vieux, il n'y a pas même l'ombre de... Mais je n'y pensais pas une seconde. Là, mon vieux, c'est une pudeur, un silence, une timidité, une pudibonderie invraisemblable, et en même temps, des soupirs, et ça fond comme la cire, ça fond. Débarrasse-moi d'elle. Par tous les diables du monde. À venant, au possible, je te revaudrai ça. Toute ma vie, je te le revaudrai. Sosimov se mit à rire de plus belle. Elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je t'assure, ça fait très peu de soucis, mais dis toutes les bêtises que tu veux seulement. Mets-toi à côté d'elle et parle. En plus, tu es docteur, alors soigne-la de ce que tu veux. Je te jure, tu ne regretteras pas. Elle a un clavicorde. Tu sais, j'en joue un peu. J'ai une petite chanson russe chez elle. Tu sais, une vraie. Je verserai mes larmes enflammées. Elle, c'est les vraies qu'elle aime. C'est avec la chanson que tout a commencé. Mais toi, au piano, tu es un virtuose, un maître, un Rubinstein. Je t'assure, tu ne regretteras pas. Tu lui as fait des promesses ou quoi ? Un engagement en bonne et due forme ? Tu as promis le mariage, peut-être ? Non, non, absolument pas. Elle n'est pas du tout de ce genre-là. Tchébarov a essayé. Alors laisse-la tomber. On ne peut pas la laisser tomber comme ça. Pourquoi on ne peut pas ? Mais je ne sais pas, comme ça, on ne peut pas, voilà. C'est un principe d'attraction, tu comprends ? Alors pourquoi tu l'as attirée ? Mais je ne l'ai pas attirée du tout. C'est moi, si ça se trouve, qui suis attirée suite à ma bêtise. Et elle, elle s'en fiche absolument que ce soit toi ou moi, pourvu qu'il y ait quelqu'un près d'elle, assoupirée. Là, vieux. Enfin, je ne peux pas te l'exprimer, là. Toi, tiens, tu connais bien les mathématiques. Tu les travailles toujours, je sais, eh bien. Fais-lui étudier les calculs intégraux, je te jure. Sans blague, je te parle sérieusement. Elle, ça sera exactement le même prix. Elle te lancera des regards et des soupirs, et comme ça, toute l'année. Moi, très longtemps, entre autres choses, pendant deux jours de suite, je lui ai parlé de la haute chambre en Prusse. Parce que de quoi tu veux qu'on parle avec elle ? Elle soupirait, elle se pamait. Seulement, ne lui parle pas d'amour. Elle est timide jusqu'aux convulsions. Mais montre bien que tu ne peux pas la quitter. Bon, et ça ira. Un confort magistral absolument, comme chez soi. Tu peux lire, rester sans rien faire, te coucher, écrire. Tu peux même l'embrasser, mais prudemment. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je ne sais pas du tout comment te dire ça. Tu vois, tous les deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je m'étais déjà dit ça, parce que c'est comme ça que tu finiras. Alors, quelle importance ? Un peu plus tard, un peu plus tôt. C'est le principe du duvet, tu vois, qui est la base. Et pas que celui du duvet. Et le principe d'attraction, la fin du monde, l'encre, le âme, le pavre de paix, le nombril de la terre, le monde créé par trois poissons, l'essence de la crêpe, le ragoût bien gras, le samovar du soir, les doux soupirs et les gilets chauds, les liseuses douillettes, à croire que, tiens, tu es mort, et en même temps, tu vis. Deux bonheurs d'un seul coup. Non ? Bon. Vieux, je délire. Il est temps de se coucher. Écoute, la nuit, des fois, je me réveille. Bon, alors, j'irai le voir. Mais rien, seulement bêtise. Tout va bien. Toi non plus. Ne t'inquiète pas outre mesure. Et si tu veux, comme ça, vas-y juste une fois. Mais si tu remarques quelque chose, le délire, par exemple, la fièvre ou quoi, réveille-moi tout de suite. Remarque. Je n'y crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada